Générique ...décidé d'appeler Tové. Tové qui veut dire parler vrai dans une des langues de l'ère djoubéa. Vous le verrez. Il s'agit d'une émission au temps inhabituel durant cette année. Nous allons accueillir des personnalités publiques que vous connaissez tous, du moins en tant qu'élus. Mais dans cette émission, vous allez à chaque fois découvrir un ou des aspects méconnus de nos invités. Et ce soir, pour cette première, nous recevons Sonia Lagarde, maire de Nouméa. Sonia Lagarde, bonsoir. — Bonsoir. — Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous nous avez permis de vous suivre en reportage dans un lieu très précis et qui vous touche. Personnellement, vous allez nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et puis nous allons savoir un peu plus sur votre personnalité et tester si vous connaissez si bien que ça votre ville. Alors tout ça, ce sera en seconde partie. Vous allez tout d'abord réagir sur les dernières actualités chaudes, puis sur votre réélection et enfin sur l'avenir institutionnel. C'est bon, on y va. — On y va. — Alors on va aller directement aller sur un sujet qui fait polémique en ce moment. Je pense que vous en doutez. Il s'agit des requins. Donc après la disparition intragique d'un véli planchiste, deux requins tigres et deux requins bulldog ont été abattus. Une mesure jugée, je cite, superficielle et inefficace par les associations écologiques. Pourquoi y étiez-vous favorable ? — Alors j'ai été favorable tout simplement sur un vrai principe de précaution. Quand vous avez deux accidents à un an, voire un peu plus d'intervalle, que vous avez pratiquement tous les deux ou trois jours des alertes requins dans les baies de Nouméa, que ce soit la baie des Citrons, que ce soit à Lansvata, sur la plage du Méridien, alors quand il y a un accident comme celui du kitesurfer, alors on se pose véritablement la question. Mais on s'était déjà posé la question quand le petit Anthony s'était fait manger, arracher une jambe à la baie de l'orphelinat. Donc moi, je ne suis pas restée totalement inactive là-dessus. À partir du moment où le lendemain, on a retrouvé la planche d'un côté, le harnais de l'autre, que des experts se sont penchés sur ce harnais et qu'on a découvert qu'il y avait des traces de dents sur le harnais qui correspondaient à un requin tir et qu'on a trouvé aussi, de manière assez macabre d'ailleurs, des lambeaux de chair accrochés au harnais. Alors moi, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai fait un courrier à la présidente de la province sud qui est compétente en termes d'environnement, alors que la mairie ne l'est pas. On était bien au-delà de la bande des 300 mètres que nous gérons en mairie. Et donc, je lui ai demandé de faire une pêche au requin. D'autant plus qu'on avait un certain nombre de personnes, des kitesurfeurs, un pêcheur qui était au large du récif ricaudi, un plaisancier qui avait vu une masse. Et donc, on avait plusieurs témoignages qui concordaient. Et donc, moi, je ne pouvais pas laisser un requin si près des côtes en sachant qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens sur l'eau. Et donc, la décision a été prise. Alors, ce qui correspond à cette pêche de trois spécimens, dont un de 3,80 mètres. Alors, nous n'avons pas trouvé, parce qu'ils ont été au top pied, nous n'avons pas trouvé de reste de ce pauvre windsurfeur. Mais par contre, on a trouvé un chien entier dans l'estomac du requin, avec un collier, etc. Donc, ça veut dire que aussi, les chiens, quand ils vont au bord de mer, il faut aussi faire attention. Mais ce qui veut dire que c'est une mesure exceptionnelle ou à chaque attaque de requin, vous allez... Non, c'est une mesure exceptionnelle. C'est une mesure qui n'est pas prise à la fois dans l'émotion. Il faut rester calme dans ces cas-là. Mais je pense qu'il était nécessaire de le faire. D'ailleurs, ça n'a pas été véritablement contesté par les associations, autant aussi Shepard, dont la représentante était à la télévision il y a quelques soirs de ça, et qui disait « Je comprends qu'on puisse le faire ». C'est un principe de précaution. Moi, j'ai jugé qu'en tant que maire, je devais... S'il y avait cette bestiole qui tournait dans les baies, il fallait faire quelque chose. Je l'ai fait. On va finir avec les requins. On va passer à l'actualité des élections municipales. Alors, c'est la dernière semaine de la campagne municipale, alors ça ne vous concerne plus, puisque vous avez été brillamment réélu au premier tour, le 15 mars, avec 64% des suffrages. Alors, pourtant, il paraît qu'avant le scrutin, vous ne pensiez pas du tout l'emporter facilement. Pourquoi ? Non, mais parce que, vous savez, moi, je ne vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, et que j'ai affronté un certain nombre d'élections. J'ai eu des succès, mais j'ai aussi eu des défaites. Alors, je sentais bien que, quand même, parce que je rencontrais des tas de Nouméens qui me disaient « Vous avez fait du bon travail, on n'a pas voté pour vous en 2014, on votera pour vous cette fois-ci ». Mais j'ai toujours été extrêmement prudente. Je savais que ça allait le faire. J'avais cette intuition, mais je ne pensais pas que ça allait le faire dès le premier tour, avec un score pareil. Donc, je dis toujours que je ne remercierai jamais assez les Nouméens de la confiance qu'ils m'ont octroyée pour la seconde fois. Et je pense que c'est la récompense du travail accompli. – Alors, pour revenir à 2014, vous étiez élue en 2014 sous l'étiquette de Calédonie, ensemble avec lesquels vous vous êtes brouillée. Cette fois, vous avez fait campagne sans étiquette, en votre nom. Et cette campagne, vous avez reçu le soutien de Sonia Bacchès. Alors, vous êtes adhérente de l'Avenir en confiance ou vous restez à l'électron libre ? – Non, non, je... Alors, électron libre, si vous voulez. Non, non, j'ai jugé opportun, pendant la campagne des provinciales, d'aller soutenir l'Avenir en confiance. Je l'ai fait au meeting de Païda. J'ai fait un petit communiqué aussi pour dire que ma préférence allait vers cette liste. C'est... Et je crois que l'ascenseur a été renvoyé concernant les élections municipales. Je ne suis pas encartée à l'Avenir en confiance. Mais les relations avec la province aujourd'hui et entre la mairie et la province sont au beau fixe. Et il ne peut pas en être autrement parce que les compétences, elles sont diverses et variées. Mais on a besoin, comme toutes les communes d'ailleurs, qui sont en province sud, de travailler en bonne intelligence avec la province. Et c'est ce que nous faisons. – Alors, pour cette mandature, vous avez 12 adjoints. Mais, alors, aucun à la sécurité, aucun à l'urbanisme et aucun à la culture. Pourquoi ? C'est vos domaines chasse gardée ? – Je ne dirais pas que ce sont des chasse gardée. Mais c'est des secteurs dans lesquels je me suis beaucoup investie. La dernière mandature, la sécurité. Il faut savoir que j'ai un secrétaire général en mairie qui est l'ancien directeur de la police municipale. Donc, on travaille conjointement. On a des réunions hebdomadaires et ça fonctionne. Sur la culture, c'est un peu quelque chose que j'affectionne. Et donc, voilà, j'ai souhaité garder ce secteur. Et puis, un autre secteur que j'ai découvert dans cette mandature, extrêmement technique, mais dans lequel je me suis vraiment plongée à fond, à 100%, qui est l'urbanisme et qui touche au développement de la ville. Donc, j'ai souhaité garder ces secteurs. – Justement, pour l'urbanisme, les indépendantistes sont de retour dans le conseil municipal. Ils risquent sûrement de vous demander de donner une identité plus océanienne à la ville. Comment allez-vous y répondre ? – Alors, j'ai dit aux deux conseillers de l'opposition, de l'unité pays, Mme Oumouni et M. Buenemois, que je n'étais absolument pas fermée sur les propositions qu'ils pourraient me faire. Parce que j'ai toujours considéré que le travail au conseil municipal, vous savez, on ne fait pas de la politique politicienne. Elle m'a rattrapé la dernière mandature. Moi, je ne suis pas du tout dans cette chose-là. On a suffisamment à faire en faisant la politique de la ville. Et faire la politique de la ville, ça veut dire qu'il faut essayer de la faire le mieux possible. Et donc, si on y ajoute tous les ingrédients et les propositions que peuvent avoir les uns et les autres à partir du moment où ça colle à une réalité budgétaire, alors moi, je veux bien qu'on en parle et je veux bien qu'on en discute. Vous savez, je leur ai dit à tous d'ailleurs, le jour du conseil municipal où j'ai été élu maire, pour moi, j'ai dit quelque chose qui a du sens et qui a toujours eu du sens d'ailleurs, qui a du sens encore aujourd'hui et qui aura du sens demain, c'est de dire qu'on a une double richesse ici. C'est d'être à la fois, appartenir à la France, d'être français, mais aussi océanien. Et je considère qu'à ce titre, on doit avoir une touche d'océanité dans cette ville. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut avancer ensemble. Vous n'êtes pas contre ? Pas du tout. Toujours sur l'urbanisme. Alors, vous définissez comme un maire bâtisseur. Alors, je ne sais pas, vous préférez un maire, une maire, une mairesse ? Un maire. Un maire bâtisseur ? Voilà, on va rester conservateur. Un maire bâtisseur. C'est quoi votre prochain chantier ? Alors, le prochain chantier, chantier important, coûteux, mais sur lequel on doit ne pas faire l'impasse, c'est l'érosion de l'Ansevata. Et donc, il faut qu'on rétablisse le trait de côte. Quand on passe à l'Ansevata, on voit bien, en particulier sur la zone qui est entre l'Arroyo et le Hilton, on voit bien que là, ça se dégrade au fur et à mesure qu'il y a des coups d'ouest. Donc, il faut conforter ce trait de côte. Il faut agrandir l'esplanade où on marche aujourd'hui avec un trottoir qui fait seulement 3 mètres et qui n'a pas de sens. Il faudra mettre des brises houle dans la mer qui ne se verront pas, mais qui aideront justement à ne pas dégrader davantage le littoral parce qu'ils serviront à casser la houle qui arrive de manière très, très forte aujourd'hui. Et on voit bien les dommages que ça fait. Alors, on est confronté à un phénomène mondial. Beaucoup d'îles, en particulier dans le Pacifique, sont confrontées à la montée des eaux. Et donc, il faut qu'on y prenne garde et il faut qu'on fasse le travail maintenant. Et on ne peut pas reculer là-dessus. C'est une nouvelle fois un projet phare pour les quartiers sud à Tindu. Il y a aussi une plage et pourtant, elle n'est pas aménagée. Oui. Alors, cette plage n'est pas aménagée parce qu'on a encore des soucis. Bien que les choses s'améliorent beaucoup. Moi, si je pouvais rendre utilisable la baie Tindu, vous pensez bien que je l'aurais déjà fait. Souci, c'est pas pour la police. Je le ferai demain. Oui, parce qu'il y avait des gros problèmes d'assainissement. Il a fallu qu'on répare cette station d'épuration de Tindu. Quand on est arrivé en 2014, qui marchait sur deux pattes au lieu de marcher sur quatre pattes. Et donc, on a fait les travaux nécessaires. Il reste encore... La SIC, qui a des logements, a fait le nécessaire de son côté aussi. Il reste encore une portion de maisons qui sont des maisons individuelles où on a quelques difficultés à faire en sorte que les gens se raccordent à la station d'épuration. Ça reste encore un problème un peu difficile à régler. Mais j'espère bien qu'on y arrivera dans cette pendature de façon à ce que les eaux... Mais en tout cas, je l'espère fortement. Pour les habitants de Tindu et voir ceux de Cameray qui sont autour. Alors, je vous propose de poursuivre avec votre vision sur l'avenir institutionnel. Alors, il y a une dizaine de jours, une majorité du Congrès s'est prononcée contre la date proposée par le Premier ministre. C'est le 4 octobre. Ils ont proposé le 25 octobre. Où est-ce que vous vous placez ? Est-ce que pour l'organisation à la mairie, est-ce qu'il vous irait le mieux ? Alors, écoutez, nous, on suivra de toute manière, comme toutes les mairies... Peu importe la date ? Peu importe la date. Je veux dire, les services des élections en mairie, je parlerai de la mairie de Nouméa, sont déjà dans les starting blocks. C'est des choses que les services savent parfaitement organiser. Après, sur un problème de date, finalement, on s'aperçoit qu'au dernier comité des signataires, on souhaitait plutôt cette date au mois de novembre. Là, c'est le 25 octobre. D'autres auraient souhaité que ça se fasse avant. Quand on était au comité des signataires, l'avenir en confiance souhaitait que ça se fasse au mois de juillet. Ça n'était pas possible parce qu'il y a la venue des 200 magistrats. Difficile à organiser le temps des vacances en métropole. Donc, la date du 4 octobre a été choisie. Alors que ça se fasse le 4 ou que ça se fasse le 25, c'est plus une question, finalement. Vous pensez qu'on fera les deux référendums pendant le mandat de Macron ? Alors, écoutez, je pense qu'il faudra les faire. En tout cas, il faudra que ce troisième référendum, puisqu'on l'a déjà eu, ce troisième référendum ne vienne pas perturber l'élection présidentielle. Donc, il s'agira d'une organisation. Il faudra qu'on se cale avec le gouvernement français là-dessus, de façon à ce que ce soit plus serein. On va rester dans la polémique. Avec cet autre point, c'est l'utilisation du drapeau bleu-blanc-rouge pour la campagne officielle. Je suppose que vous en êtes ravie. Oui, oui, parce que je disais que tout à l'heure, on avait une double identité, une double richesse. Alors, le drapeau français, moi, il me va très bien. Et puis, il y a le drapeau indépendantiste, mais qui, pour moi, ne représente pas... Qui est un drapeau de lutte. D'ailleurs, il me semble que M. Mapou, récemment, au Congrès, a évoqué, en disant que ça n'était pas le drapeau de Kanaki, que c'était un drapeau de... Mais ça dépend de qui sont français aussi, hein ? Oui, évidemment, évidemment. Et j'espère que tout le monde restera français pour longtemps. Donc, voilà, les choses sont ainsi, mais on ne pouvait pas accepter qu'on ait simplement un drapeau qui reflète une lutte indépendantiste et qu'on n'ait pas de l'autre côté un drapeau bleu-blanc-rouge. Il y avait une forme d'inéquité qui n'était pas acceptable. Vous savez, il y a deux camps. Et je crois que la représentation symbolique à travers les drapeaux, elle devait exister dans les programmes du référendum. Alors, entre la polémique de ce drapeau, la polémique de l'inscription automatique des natifs, est-ce que vous n'avez pas peur que le résultat du prochain référendum soit contesté et que les choses se passent moins bien qu'en 2018 ? Alors, pourquoi serait-il contesté ? Parce que je vois surgir aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que je ne suis plus au Congrès, mais à partir du moment où certains déjà avancent, avant les résultats même, que ces résultats seront contestés, seront contestés sur un fait, le fait qu'il y ait du bleu-blanc-rouge sur la propagande qui pourra être faite. Écoutez, moi je trouve qu'on devrait regarder les choses de manière plus sereine que ça et ne pas avancer déjà des contentieux sur un éventuel résultat qui pourrait ne pas être satisfaisant pour les indépendantistes. Je crois que c'est déjà faire un faux procès, attendant les résultats, et je trouve que ces positions qui se radicalisent ne sont pas, pour moi, n'incitent pas à un climat serein. Je vous propose de clore cette première partie avec la question qui pique ou qui plaît. Alors, Sonia Lagarde, je vais vous présenter deux corbeilles. Alors, elles sont là. D'un côté, les questions qui piquent, celles sont plus proches de vous, et les questions qui plaisent. Laquelle choisissez-vous ? Écoutez, vous m'avez invitée dans une émission, c'est la première fois. C'est la première fois que je viens chez vous, c'est la première fois que j'inaugure en quelque sorte cette forme d'émission nouvelle. Vous êtes la toute première invitée. Alors, comme je suis un peu kamikaze, alors je vais prendre la question qui pique. Ah bah voilà, on apprend un peu plus sur votre personnalité. Allons-y, et je vais la lire par contre. Merci beaucoup. Donc, c'est la question qui pique. Vous passez 12 heures par jour à la mairie, mais vos collaborateurs disent que vous avez beaucoup de mal à déléguer. Vous ne faites donc confiance en personne ? Oh non, non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai ? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je délègue. Je délègue, je suis extrêmement présente. Mais vous savez, quand vous avez un paquebot de 1600 personnes, vous faites en sorte que ça ne soit pas le Titanic. C'est ce que j'ai fait pendant 6 ans. Les 6 prochaines années, là, je vais faire en sorte que ce paquebot, je l'amène à bon port et qu'il ne coule pas. Non, non, j'ai des réunions extrêmement régulières avec tous les services, mais je suis aussi, je l'avoue quand même, un maire qui s'affirme, un maire sans doute quelque peu autoritaire, mais c'est normal. Et puis en plus, il faut que je le sois un peu parce que je suis une femme. Ça a été dur, justement, en tant que femme, parce que j'ai eu quelques échos, j'ai un peu fouiné un peu partout. Et en tant que femme, les premières fois, il me semble que c'était aussi compliqué de vous affirmer. Non, ça a été compliqué parce que cette mairie, elle avait, le temps qu'on s'en souvienne, Roger Larocque est resté 30 ans, Jean Lecq pendant 29 ans. Donc cette mairie, elle a été dirigée par deux hommes en 59 ans. Et moi, j'arrive et puis j'avais passé 13 ans dans l'opposition avant et j'avais reçu bien des coups. Et donc, quand je suis arrivée, on s'est dit, oh là là, comment ça va se passer ? La blonde, elle arrive, elle va faire quoi, etc. Donc il y avait un petit peu de défiance. Et il a fallu, il a fallu quelque part s'imposer, mais je l'ai fait en douceur. Et je dis aux agents aujourd'hui, il a fallu qu'on apprenne à s'apprivoiser les uns les autres, comme un petit oiseau, vous savez. Et donc, ça l'a fait et les choses se passent très, très bien. Mais ils sont habitués maintenant, peut-être à un petit coup de gueule de temps en temps, à dire non, à dire non. Parce que ça, ça s'apprend. Il faut apprendre à dire non. C'est tellement plus facile de dire oui. Mais les choses se passent plutôt bien. Dernière petite question sur la place de la femme, vous trouvez qu'elle progresse sur la place politique ? Oui, elle progresse. Et c'est tant mieux. On n'en voit pas beaucoup, hein, en tête d'affiche. Oui, mais dans tous les domaines, elle progresse. S'il y a un domaine qui est compliqué pour elle, c'est la politique. Parce que ça a été un monde qui a toujours été plus ou moins réservé aux hommes. Donc, moi, j'ai un parcours, si on regarde mon parcours, tellement atypique. J'ai fait les choses à l'envers. Je suis venue tard en politique, etc. Mais je vois que ça crée aujourd'hui des aspirations. Parce qu'on voit bien, les dernières élections municipales, il y avait quand même des femmes qui tentaient de briguer la mairie d'Ouméa. Mais dans le deuxième tour, il y en a d'autres aussi. Et donc, moi, je dis, et c'est tant mieux. Et je l'ai redit il y a quelques jours de ça, parce qu'on a eu une première femme qui est chef de corps des pompiers de la ville de Nouméa. Ça ne s'était jamais vu en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je vois bien que dans les rangs des pompiers aujourd'hui, qui est un domaine un peu réservé aux hommes aussi, il y a aujourd'hui des femmes. Elles sont performantes et elles ont toute leur place dans tous les domaines possibles, y compris en politique. Mon comité des signataires, il y en avait qu'une, c'était Sonia Bacchès. J'y étais aussi. Vous étiez aussi. Ah oui. Je n'ai pas vu, excusez-moi. Oui. Voilà qui termine cette première partie. Je vous propose de poursuivre avec la seconde. Et là, nous allons en savoir encore un peu plus sur vous. D'accord. Alors, comme nous l'avions annoncé au début de cette émission, le principe de cette seconde partie est de découvrir un aspect beaucoup plus personnel et méconnu de notre invité. Sonia Lagarde, vous avez choisi de nous emmener dans les anciennes cellules du bagne. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais je vous propose de suivre, de regarder ce reportage signé Alexandre Sigura. Avec une loupe, on pourrait déchiffrer ou en tout cas essayer d'en savoir plus sur ce bagneur. Voilà. On voit très, très bien une très, très belle écriture. Moi, j'ai une histoire personnelle avec le bagne parce que j'ai un grand-père qui avait été condamné à 20 ans et qui n'a jamais pu repartir en métropole, qui est resté ici, qui a fait souche, qui a épousé ma grand-mère. Il lui a fait 10 enfants. Elle avait 15 ans quand il l'a épousée, 15 ans et 3 mois. Et il en avait 45. Mais ma grand-mère me disait toujours qu'elle avait été une femme heureuse et que si c'était à refaire, elle le referait. Quand j'avais 15 ans et qu'on était au collège, j'avais une bonne copine qui faisait sa première boum. Et donc, ça faisait des mois qu'entre nous, on parlait de cette première boum, cette première surprise partie, comme on disait à l'époque. Et deux jours avant, on m'a dit, tu sais, tu ne viendras pas. Et donc, pourquoi ? Eh bien, parce que tu es une descendante de bagnards. Et chez nous, les bagnards, on n'en veut pas. Je crois que cette histoire, elle nous lie profondément les uns aux autres. Et plus on la connaîtra, du côté kanak, notre histoire, que nous, nous connaîtrons et accepterons quelque part la douleur d'une colonisation qui a été la leur, alors peut-être qu'on pourra vraiment faire le chemin ensemble. Pourquoi avoir choisi de partager cette histoire de votre vie en particulier ? Alors, cette histoire, elle n'a pas... Ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'elle n'a pas motivé ma vie, cet épisode de la copine, etc. Quand vous avez 15 ans, ça vous marque, mais ça n'a pas déterminé mon futur. J'ai choisi de la raconter parce que c'est un des derniers vestiges. Alors là, on est à l'hôpital du Marais, bien sûr. Mais ça nous donne une idée des cellules parce que c'était les démons qui étaient là. Mais un peu plus loin, sur le secteur de Nouville, où il y avait le bagne, les plus irréductibles connaissaient ces cachots. Et que les conditions dans lesquelles ces gens-là ont travaillé, extrêmement dur. Mais la dureté et la douleur, sans doute, de ce passé, on pourrait le retrouver en Guyane, à Cayenne. Ce sont des gens qui étaient là pour purger leur peine. Ils ont fait les routes, ils ont cassé les cailloux sous la chaleur, etc. Ils étaient nourris tant bien que mal avec une soupe très claire, un petit bout de pain. Et donc, ils étaient à la tâche, ils étaient à la tâche tout le temps. Je veux dire que c'est un petit peu la douleur. Moi, j'entends aujourd'hui des gens et je les ai entendus. Les indépendantistes au Congrès, dans les années 2000, un jour où on votait le budget, les choses étaient un peu enflammées. Et là, j'ai entendu des indépendantistes, avec lesquels j'avais d'excellents rapports, parce que dans les coulisses, tout le monde se connaît bien. Et dire, quand est-ce que vous allez comprendre, vous les Blancs, que nous, on est des victimes de l'histoire ? Moi, j'ai été touchée par ça, j'ai demandé la parole et je leur ai dit, mais regardez mon histoire. Est-ce que vous pensez que moi aussi, les conditions dans lesquelles je suis née ici et attachée à cette terre, parce que ce grand-père n'a pas pu repartir, est-ce que vous ne pensez pas que je suis moi aussi une victime de l'histoire ? Et qu'est-ce qui fait la différence, finalement, entre vous et nous ? Vous avez, vous considérez que vous êtes des victimes, vous avez une histoire douloureuse, une histoire violente. Est-ce que vous comprenez que mon histoire, elle est tout aussi douloureuse et tout aussi violente ? Et donc, il n'y a rien qui nous différencie, finalement. Parce qu'on partage et il faut que tout le monde connaisse au mieux ce passé, parce que finalement, ils nous lient les uns aux autres et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence entre ces deux histoires. Et donc, moi, je dis, profitons de ces histoires, essayons de les raconter, essayons d'évacuer ce passé, même si je considère qu'on doit toujours regarder en avant et non pas de faire reculer l'histoire en permanence. Je crois qu'elle doit nous amener à réfléchir sans doute beaucoup plus avant d'aborder des problèmes de statut. Eh bien, essayons de regarder ce qui peut être une histoire, finalement, qui est une histoire commune et qui nous permettra d'avancer et non pas de reculer. Vous pensez qu'on n'en fait pas assez, peut-être, pour connaître l'histoire de l'autre ? C'est une méconnaissance, finalement, parce que, vous savez, ce passé des Calédoniens de souci européenne de la colonisation pénitentiaire est une histoire qui a été extrêmement douloureuse. Elle a été douloureuse pour les familles. Et quand vous voyez ce que je raconte, ce qui m'est arrivé, moi, à l'âge de 15 ans, qui est relativement perturbant et que je n'ai pas réussi, avant l'âge de 25 ans, à arracher à ma famille pour dire « Oui, tu avais un grand-père bagnard », ça veut dire que les Européens, ceux qui étaient là, issus dans les descendants du bagne, comme mes parents, eh bien, il y avait une espèce de réhabilitation. Il y avait eu un déshonneur. Il fallait retrouver quelque part un honneur. Et donc, c'était extrêmement difficile. Et donc, cette histoire, elle a été cachée pendant des années avec des gens qui étaient très mal à l'aise pour la raconter. Moi, je suis à l'aise. J'ai un fils qui est tout aussi à l'aise et des petits-enfants qui, demain, seront tout à fait à l'aise avec cette histoire. Plus on va la raconter et plus on va parler de cette douleur et de cette violence qui était là, moi, je pourrais aussi, demain, faire un procès à l'État, en tant que descendant de bagnard, pour dire comment, la bagnard inhumaine, ces gens ont été traités. Je ne vais pas le faire. Et donc, vous voyez que, quand on fait des procès aujourd'hui, on pourrait aussi faire des procès. Et vous ne pensez pas que ça, ça peut faire en sorte qu'on se rejoigne un peu plus et qu'on se connaisse un peu plus. Voilà. On va poursuivre cette rencontre avec vous par un questionnaire de Proust. Alors, Sonia Lagarde, vous connaissez le principe. Je vais vous poser une question. Vous essayez de répondre assez rapidement sans trop réfléchir. Et vos réponses nous donneront des éléments sur votre personnalité. Alors, c'est parti. Sonia Lagarde, le cadeau qui vous fait le plus plaisir ? Oh, le cadeau qui me fait le plus plaisir. Un voyage autour du monde. Voilà, c'est peut-être pas le bon moment. Non. Après. On va attendre. Après. Votre péché de gourmandise ? Oh, le péché de gourmandise. Je ne suis pas très, très gourmande. Mais je dirais la Pavlova. La Pavlova. Oui. Le métier... J'aime bien tout ce qui est un peu acide. Voilà. Donc, les pommes lianes sur la Pavlova, c'est magnifique. Le film que vous aimez voir et revoir ? Ah, il y en a plein, mais les Tonton Flingueurs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des dialogues de Diar extraordinaires et des acteurs fabuleux. La couleur, la dernière question, quelle est la couleur que vous ne portez jamais ? Le bleu. Pourquoi ? Je n'aime pas le bleu. D'accord. Sonia Lagarde... Ça ne va pas avec la mairie d'Ouméa où tout est bleu ? Oui. Y compris le sigle. On va peut-être le changer d'ailleurs. Justement, il y aura une question sur ce sigle tout de suite après avec les preuves des questions à choix multiples. Alors, dans cette rubrique, nous allons tester votre connaissance sur votre ville. Alors, vous aurez droit à trois propositions à chaque fois. Donc, il y a quatre questions. D'accord. Alors, c'est parti. Première question, quel est le point culminant de Nouméa ? 1. Le Wentoro, 2. Le Mont Vénus ou 3. La Montagne Coupée ? Je vais me tromper. Je vais dire le Wentoro. Le Wentoro, j'aurais dit exactement la même chose, mais non, c'est la Montagne Coupée avec 167 mètres. Bien. En quelle année, Port-de-France, est-elle devenue Nouméa ? Alors, si ma mémoire est bonne, ça doit être en 1866. Voilà. On n'a pas eu besoin de propositions. Première bonne réponse, qui était Gaston Bourré ? C'est un viticulteur, un anthropologue ou un médecin militaire ? Un médecin militaire. Pas un viticulteur ? Non. Quel animal, et c'est la dernière question, quel animal n'apparaît pas sur le drapeau de la ville de Nouméa ? Le cagou, la rémanta ou l'hippocampe ? La rémanta. La rémanta. Parfait. Vous avez trois bonnes réponses sur quatre. C'est très bien. Nous arrivons presque de ce premier numéro de Thauvé. Mais avant de se quitter, on aimerait avoir votre point de vue sur ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est votre rubrique Plan large. Sonia Lagarde, je vais vous demander de commenter tour à tour deux photos de l'actualité à l'extérieur du pays. Vous allez voir la première photo. Il s'agit du déboulonnage de la statue du capitaine Hamilton en Nouvelle-Zélande à qui on reproche d'avoir combattu les Maoris au XIXe siècle. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce mouvement qui veut rayer de l'espace public des personnages controversés de l'histoire ? Mais je n'y suis pas favorable parce que, tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas faire reculer l'histoire. Il faut qu'on tire la substance des histoires, qu'elles soient calédoniennes ou qu'elles soient néo-zélandaises ou qu'elles soient américaines. Je veux dire, ça s'est passé, ça s'est passé. Et donc, ni vous ni moi d'être responsable de ce qui s'est passé. Et donc, je trouve un petit peu absurde est facile d'aller déboulonner des statues comme ça alors que ce sont des vestiges de l'histoire et qu'il suffit de bien la connaître, cette histoire, et peut-être qu'on réagirait différemment. On va faire référence à l'amiral Holry qui est à la place des Cocotiers. Dans les nouvelles, dernièrement, l'historien Ismaël Courtové, je suis encore Paul Fizine, a estimé qu'il ne faut pas enlever l'amiral Holry, mais qu'il le faut. Par contre, aussi, qu'il y ait une autre statue, par exemple celle d'Ataï, pour unir les mémoires. Vous serez prête à faire ça ? Alors, je crois que s'il y a aujourd'hui une statue qui doit être érigée quelque part et qui symbolise ce chemin qu'on doit faire ensemble, les Canaques, les Européens, avec cet esprit d'ouverture sur les autres, eh bien, je pense qu'on devrait faire une place de la paix avec une statue de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Chibaou. Les deux. Les deux. D'accord. On va passer à la seconde photo. Alors là, il s'agit d'Emmanuel Macron. Alors, en 2017, vous l'avez soutenu. Je soutiens toujours. Vous le soutenez trois ans plus tard ? Oui. Ça n'a pas changé ? Non. Et s'il se représente en 2020 ? Alors, je voterai pour lui. Quel regard vous portez sur ses actions ? Parce qu'il a été quand même pas mal critiqué ces derniers temps. Oui, il n'est pas mal critiqué, mais vous savez, il est dans une France aujourd'hui qui est quelque part un peu rongée par les gilets jaunes, par une délinquance qui augmente là encore de manière forte avec des revendications. Mais il est venu pour faire des réformes et on s'aperçoit que c'est très difficile de réformer la France. Donc, je me mets à sa place. Le job est extrêmement compliqué. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et je pense qu'il y arrivera malgré un climat qui n'est pas propice à faire des réformes. Mais comment vous expliquez qu'il soit autant impopulaire ? Vous savez, on a vécu plein d'autres moments impopulaires pour des présidents de la République. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu fou où tout est contesté, où les réseaux sociaux prennent une part extrêmement importante dans la divulgation d'informations, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, et que les choses ne sont pas aussi simples que ça et qu'on arrive à amener sur le front de la revendication des tas de gens par les réseaux sociaux. Donc, on verra bien, il a encore deux ans et on verra bien ce qu'il fera, mais je trouve que chez le président de la République, il y a une telle volonté de réformer, mais ces réformes sont très difficiles. Voilà. Et je me mets à sa place et je me dis quel courage. Alors, on arrive au terme de cette édition. Merci Sonia Lagarde d'avoir été notre première évitée de Thauvé. Merci à vous. J'aurais pensé que ça aurait été bien plus compliqué. Non, on vous a dit que c'était un agréable moment avec vous. c'était le but, on va en savoir un peu plus sur nos invités politiques. Alors, on finit avec une musique que vous avez choisie. Ce sera un rituel dans cette émission, on demandera aux invités de choisir leur musique de fin. Vous avez choisi, on l'entend, Imagine John Lennon. Oui. Rapidement, pourquoi ? Parce que John Lennon a voulu, c'est un rêve, je crois, cette chanson, celui d'un monde merveilleux, all the people, voilà, comme si on pouvait être unis et en paix sur cette planète. Voilà, ça me touche. Sur ces derniers mots, je vais vous quitter, nous allons vous quitter. Si vous le voulez bien, vous pouvez écrire un petit mot dans notre livre d'or. Voilà, quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Thauvé, cette fois-ci présenté par Claudine Véry. Merci de nous avoir suivis, excellente soirée à vous sur Calédonien. Sous-titrage ST' 501